Vous avez été applaudi notamment à Lutarno et à Cannes. Aujourd'hui vous êtes à Marrakech. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la course et comment a été le retour du public suite à la projection ? Honnêtement on avait le choix entre beaucoup de festivals pour faire la première arabe et on a choisi Marrakech parce que c'est chez nous et puis moi j'ai un rapport spécial avec ce festival-là. C'est le premier festival où j'étais en tant que festivalier quand j'avais 17 ans, 18 ans et je venais ici juste pour voir des films et du coup ça a beaucoup contribué à ma cinéphilie, ça a beaucoup contribué à me faire découvrir et aimer le cinéma. Et puis là aujourd'hui je me retrouve présenté mon film et c'était vraiment dans la loge quand on était avant de monter sur scène. J'ai eu un petit moment comme ça où je me suis rendu compte qu'en fait là je suis de l'autre côté et alors premier réflexe c'est où les années passent vite et le deuxième c'était là il y a une petite montée de frac que je ressens. Pourtant dans tous les autres festivals où j'ai présenté le film j'avais pas du tout de trac et je pense que si j'avais ce trac-là c'est parce qu'il y a une symbolique très forte pour moi, on est chez nous, enfin je suis chez moi et puis je le présente au public qui compte le plus à mes yeux. J'ai remarqué que dans différentes projections, dans différents endroits du monde des gens ne réinteragissent pas de la même façon, ne rigolent pas en même moment, ne sont pas captés de la même manière. Et là j'étais heureux parce que je sentais que la réaction était très positive, qu'ils étaient dans le film, que les moments qui sont censés être drôles étaient drôles et puis la salle était pleine et puis je peux voir les gens qui étaient contents. Donc moi de mon point de vue à moi je l'ai vécu très bien, je suis encore sur un nuage et je suis reconnaissant au festival de pouvoir être là et de présenter le film. C'est la meilleure victime que je pouvais espérer pour mon film au Maroc. Vous avez décidé de réaliser une Fab Burlex pour votre premier long métrage. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que vous avez essayé de montrer ? Pourquoi ? Mais vous êtes fou, tout le monde m'a dit ça dès le départ. Et quand je commençais à travailler sur le scénario, tout le monde me disait mais il ne faut absolument pas faire ça, il ne faut jamais emprunter cette route-là, ce chemin-là pour un premier film. Et puis plus tard, quand le scénario a été écrit, on avait vu que ça avait bien marché, que c'était Terlokarno, que c'était Sundance, que c'était Amuniz, et du coup ça prenait parce qu'il y a quelque chose de frais, de différent, à la fois dans le rythme, dans le temps, dans le mélange de tonalités, dans les couleurs et dans l'esthétique du film. Pour le coup c'est extrêmement simple mais à la fois très complexe à faire, même si c'est très simple parce qu'il n'y a aucun mouvement de caméra par exemple dans le film. Tout le film est tourné avec deux objectifs seulement, et même si c'est un film choral et on se balade d'une histoire à l'autre. Et moi j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours aimé, je me suis toujours senti proche d'un vieux cinéma, le cinéma à la Buster Featon, à la Charlie Chaplin un peu, ou un cinéma un peu plus, peut-être plus récent comme la comédie italienne, ou tout l'humour scandinave, il y a Aki Korismaki et tout ça. Moi j'ai toujours aimé ça, je trouvais qu'on n'en faisait pas assez, et c'est dommage parce que moi je trouve que dans nos sociétés, au Maroc en particulier, on est extrêmement drôle dans la vie de tous les jours, et dans le cinéma on l'est peut-être un petit peu moins, et ça m'intéressait de travailler sur ça et en même temps de travailler sur une forme de conte. On a énormément de, on a une tradition de conte, surtout qui se transmet de manière orale, et je trouvais que c'était assez intéressant d'emprunter ça et d'utiliser à la fois dans le cinéma, en le mélangeant à cet humour qui est marocain. Et Younes Bouet, Banas Elbaz, comment s'est passé le casting et le choix des acteurs ? Le casting a pris beaucoup beaucoup de temps, ça s'est passé très bien, en fait j'avais appelé beaucoup d'acteurs et j'avais demandé à ce qu'ils passent le casting, certains bien évidemment étaient très connus, ils avaient fait déjà beaucoup de films ou des séries, en tout cas ils étaient connus par le public. Moi j'arrivais, c'était mon premier film donc on ne le connaissait pas, et du coup quand j'appelais je disais voilà j'ai pensé à toi pour un projet, on me disait c'est super, c'est gentil, et puis je disais il faut que tu viens me passer le casting avant. Pour moi l'audition je leur ai expliqué que c'était à la fois une rencontre, et aussi moi je devais les voir et eux devaient me voir, il devait y avoir une confiance mutuelle qui s'installait pour qu'on puisse travailler ensemble. et puis je leur ai expliqué aussi beaucoup que moi j'aime bien travailler dans un espèce de jeu qui soit dans la retenue, avec des mélanges de registres où on est beaucoup dans le physique, dans les silences, dans les regards, et un peu moins dans l'expression un peu théâtrale du geste. Et vous abordez avec humour certaines croyances qui finissent par devenir absurdes. Il n'y a rien de religieux dans le film, on est plus dans la croyance populaire. Ça m'intéressait d'avoir ce portrait d'une petite société, une micro-société, qui est en pleine mutation, qui est en évolution, et qui fait écho à une société plus grande, qui est le Maroc. Et où il y a deux forces antagonistes, à la fois un monde de vie ancestral, quelque chose d'assez traditionnel, d'assez vertical, basé sur de la foi, un rapport à la croyance traditionnelle, et de l'autre côté un modernisme brut, avec un rapport à la matière, à l'argent. Et ces deux forces-là sont en train de s'y tirer, chacune dans un sens, et les gens sont au milieu entre ça, entre ciel et terre. Et ça laisse place à beaucoup d'absurdité, beaucoup d'humour, et je trouvais ça assez intéressant d'observer ça, et de mettre une caméra, qui soit une caméra d'observation, et qui regarde ça, et qui construit un récit autour de petites absurdités du quotidien. Et d'ailleurs, tous les personnages, tout le film, le motif, l'esthétique du film, c'était un peu entre ciel et terre. On travaillait beaucoup là-dessus, avec mon chef opérateur. Et du coup, par exemple, le film commence par un cadre où la terre et le ciel prennent les mêmes proportions dans le cadre. Et petit à petit, on balance les personnages. À la fois c'est la terre, la matière qui prend plus le dessus, des fois c'est vraiment le ciel qui prend tout le dessus, il y a très très peu de terre. Donc on trouvait ça assez intéressant de travailler là-dessus. Je trouvais que ça racontait quelque chose d'assez fort sur nous, ce besoin de croire en quelque chose ensemble pour aller de l'avant, ce besoin d'avoir une croyance commune, un récit fondateur pour faire société. Et autrement, on est juste un groupe d'individus dans un espace géographique. Et je trouvais qu'il y a quelque chose à raconter là-dessus. Pourtant, c'est quelque chose d'assez sensible, parce que très vite, on peut tomber dans de la moquerie, ou dans quelque chose qui serait plus de l'ordre du critique, de la religion et tout. Alors que là, il n'est pas du tout question de ça. D'ailleurs, on ne se moque jamais des personnages, mais on rigole avec eux. Et la seule façon pour moi d'aborder des sujets sensibles, c'est de le faire avec bienveillance et avec humour. Je vous remercie et je vous ferai de bonne chance pour la compétition. Merci. Merci.